Je suis venu porter plainte contre le site sans limite parce que vous l'avez vu hier, ils ont publié un article portant sur des prétendus détournements, de baux falsifiés, d'entreprises écrans et je ne sais quoi. Le seul but de cet article-là, c'était de ternir mon image, de ternir mon honorabilité, ce que je ne vais pas accepter tout simplement parce que lorsqu'il s'est agi pour nous d'apprendre, on a été à l'école et on a appris. Lorsqu'il s'est agi pour nous de travailler, on a bien travaillé et je suis le premier Sénégalais à avoir un satisfait de l'ARMP par rapport à l'exécution des marchés publics. De 1960 à nos jours, au niveau de la CDC, je n'ai fait que six mois. Ce ne sont pas ces six mois-là qui vont ternir la carrière que Dieu m'a permis d'avoir dans l'administration sénégalaise. Mais je vais avertir tous les hommes honnêtes pour leur dire que ce monde-là a changé, que ce Sénégal-là a changé. Actuellement, tous les hommes honnêtes sont en danger parce que le chantage a pris le dessus sur tout. La méchanceté, la médiocrité, la désinformation et on utilise les réseaux sociaux qui devraient nous permettre de booster notre croissance, d'aider les jeunes, les apprenants à accélérer le rythme d'apprentissage. Mais malheureusement, on utilise ces réseaux sociaux-là pour ternir l'image de notre homme. Donc pour cela, j'ai décidé de porter plainte pour que s'ils ont vraiment des preuves par rapport à leurs allégations, qu'ils mettent ça devant le juge et que le juge soit vraiment le plus rigoureux possible pour appliquer la loi de la manière la plus rigoureuse possible. Mais s'ils n'ont pas de preuves par rapport à ces allégations, que la loi soit appliquée dans toute sa rigueur. Parce qu'il ne faut pas permettre à des gens d'utiliser le chantage pour arriver à leur fin. Tous les hommes honnêtes dans ce pays-là sont actuellement en danger et ça, il faut que tout le monde le chasse. Si vraiment mon seul tort, c'est de refugier, de signer des conventions de 50 à 100 millions pour des hommes qui vont l'utiliser pour aller à Paris et faire la noce entre hommes, si c'est mon seul tort, je vais continuer à refugier de telles pratiques parce que la CDC n'avait pas ces moyens-là. Et même si la CDC avait ces moyens-là, ces moyens ne sont pas destinés à financer des voyages de noces entre hommes. Ça, je ne le ferai jamais. Donc je prends mes responsabilités aujourd'hui pour venir porter plainte pour diffamation contre le site sans limite et ses responsables. Comme je l'ai dit dans mon site Facebook, j'ai demandé pour déposer une plainte. Il n'est pas un site direct. Je peux déposer un contrat sans limite. Parce que je sais, j'ai dit un article que je suis dans mon article, il y a 6 ans, je ne sais pas comment il n'aura pas de bop ou de gain. Il n'aura pas de détournement, il n'aura pas de détournement, il n'aura pas de bouts. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'article, il n'y a pas d'article, il n'y a pas d'article. Il n'y a pas d'article, il n'y a pas d'article. Il n'y a pas d'article, il n'y a pas d'article. Il n'y a pas d'article, il n'y a pas d'article. Il n'y a pas d'article, il n'y a pas d'article. Il n'y a pas d'article, il n'y a pas d'article. Il n'y a pas d'article, il n'y a pas d'article. Il n'y a pas d'article, il n'y a pas d'article. Il n'y a pas d'article, il n'y a pas d'article. Il n'y a pas d'article, il n'y a pas d'article. Il n'y a pas d'article, il n'y a pas d'article. Il n'y a pas d'article, il n'y a pas d'article. 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 Il n'y a pas d'article.